Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur l'optimisation des transports publics. Il est 11h02, il y a déjà quelques participants qui sont connectés, donc on va pouvoir démarrer le webinaire. Je m'appelle Véronique Rottier, je m'occupe des projets d'innovation et des projets européens pour le pôle ID4 Mobility. Et donc aujourd'hui, on vous propose ce webinaire parce que dans notre feuille de route, un des points très prégnants est la décarbonation des mobilités. Et donc les sujets qui vont vous être présentés en sont un des leviers d'action actuellement. Donc je tiens à remercier les trois personnes qui vont vous présenter leurs solutions ce matin et qui vont pouvoir vous éclairer du coup sur ce sujet avec plusieurs angles. Donc merci à Vincent Leblond de Telae, à Pablo Péventelcano de Zenbus et à Benoît Laurent de Père Info qui vont vous présenter, après cette courte introduction, leurs différentes solutions sur ce sujet. Je voudrais juste en profiter pour rappeler, alors vous nous connaissiez peut-être sous le nom ID4Car, on m'a changé effectivement de nom il y a deux mois. Donc nous sommes maintenant ID4 Mobility et repositionner les sujets que nous traitons. Donc on traite vraiment tout l'écosystème autour des mobilités. On traite les sujets autour des services de mobilité, on en a un bon exemple aujourd'hui. Les sujets autour de l'infrastructure de transport, des véhicules et des mobiles et de l'industrie de mobilité. Donc ce qui permet vraiment de travailler tout l'écosystème autour des mobilités. Comme je disais tout à l'heure, dans notre feuille de route, la décarbonation des mobilités ne peut pas passer sans un travail écosystémique. Et c'est vraiment pour ça que c'est important de travailler sur tous ces sujets-là. J'en profite aussi pour vous indiquer qu'au sein de la communauté ID4 Mobility, vous imaginez qu'on a forcément des adhérents, des entreprises, on a à peu près 400 membres qui couvrent l'entièreté des sujets dont je viens de vous parler. Et donc entre l'infrastructure, les services, l'industrie des mobilités, il y a énormément de communautés différentes. Et notamment aujourd'hui, le webinaire qu'on présente s'inscrit plus particulièrement dans la communauté du transport de personnes. Mais on traite aussi d'autres communautés comme le transport des biens, comme toute la partie industrie des mobilités, toute la partie cycle, la partie off-road. Donc voilà, il y a un écosystème très riche autour des mobilités. Et surtout, si à l'issue de ce webinaire, vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc en termes d'organisation de ce webinaire, on aura trois interventions que je citais tout à l'heure. Pendant ces interventions, n'hésitez pas à poser vos questions via le petit module Q&R de l'outil Zoom. Et moi, je me ferai fort de relayer ces questions à la fin de chacune des interventions. Et par ailleurs, vous aurez en fin de webinaire un petit questionnaire qui vous sera proposé. L'idée de ce questionnaire, c'est d'avoir vos retours sur ce webinaire et puis vous recontacter si jamais il y a un sujet ou un autre sur lequel vous souhaitez qu'on puisse échanger plus particulièrement. Voilà, donc je vais laisser la parole sans plus attendre à Vincent Leblon de Telaé, qui va pouvoir enchaîner sur sa présentation. Vincent, je te laisse la main. On voit ton écran, pas en plein écran pour le moment. Oui. Bonjour à tous. C'est bon là ? Oui, c'est parfait. Super. Bonjour à tous. Je vais commencer du coup le webinaire, suivre plutôt ta présentation, Véronique. Déjà pour présenter Telaé, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Moi, je suis déjà Vincent Leblon, je dirige la société Telaé. On existe depuis deux ans et demi, bientôt trois ans. Aujourd'hui, ce qu'on vend, c'est du conseil outillé avec les outils qu'on développe et dont je vais vous faire la présentation sur les avancées de nos outils. On développe à la fois du conseil, on vend du conseil à la fois et des développements logiciels sur mesure. Et à partir de cette année, on va commencer à vendre l'accès à nos outils, à notre plateforme, dont je vais vous donner différents détails orientés là, ici, sur le transport public. Parce qu'en fait, la plateforme qu'on développe, elle vise notamment à développer, à permettre d'analyser, de simuler des services de mobilité transport public, mais également des services de mobilité partagés au sens plus général, mais on en parlera aussi sur l'intermodalité autour du transport public. Aujourd'hui, on est une petite entreprise, on est quatre, et on développe cet outil avec des contributions, et on en reparlera des développements qu'on met en partie en open source, dans le cadre notamment de travaux avec des laboratoires de recherche, et qui amènent nos outils. Alors aujourd'hui, ce qu'on vend, on vise à aider différents acteurs des transports, d'une part, les opérateurs de mobilité, en phase réponse appel d'offres, quand ils répondent à différents appels d'offres, en termes de ERAO, pour optimiser leurs offres, les adapter aux besoins, aux attentes des autorités organisatrices, afin d'optimiser vraiment la construction de cette offre, et le diagnostic qu'ils peuvent faire, et la comparaison des scénarios, et proposer les meilleurs scénarios qu'ils peuvent proposer dans leurs offres. Et après, en termes aussi d'exploitation, quand les opérateurs de mobilité, lorsqu'ils exploitent un réseau, aider à l'optimiser, à scénariser des évolutions de ce réseau de transport. On travaille aussi avec les autorités organisatrices, soit directement, soit par le biais, avec des partenaires cabinet de conseil, à qui, en fait, finalement, on va travailler ensemble pour éclairer des évolutions de politiques de la ville, de transport, des politiques nouvelles, puisque c'est ce qu'on apporte avec nos outils pour vraiment travailler sur les mobilités partagées, et transports publics, avec des enjeux qui sont prépondérants aujourd'hui. Alors, la plateforme Kite a différentes fonctionnalités. Si je rentre vraiment dans les différents éléments, elle va permettre d'analyser un territoire, cartographier le territoire. C'est-à-dire cartographier, c'est travailler, aller voir des données sociodémographiques, des données d'occupation du sol, de population, d'emploi, d'équipement sur un territoire. Donc, on en voit une illustration ici. On va pouvoir aussi analyser les flux de déplacement, analyser les réseaux de transport. Alors, analyser les flux, on va pouvoir regarder à l'échelle vraiment des flux, soit des bases de données qui peuvent être en open data, soit à visualiser des données de flux qui peuvent être issues d'enquêtes ou construites à partir d'approches de modélisation. Donc, on va pouvoir explorer ces données de flux, les partager avec des collaborateurs dans la plateforme. Et après aussi, on va pouvoir analyser des réseaux de transport. Par exemple, ici, là, avec une illustration d'isochrone. Donc, on va pouvoir analyser un réseau, le consulter, typiquement un réseau de transport public, le visualiser. Je vais vous montrer des éléments plus détaillés après. Et après, cette phase d'analyse et de diagnostic, on va pouvoir simuler des scénarios. Et ça, je vais vous montrer ça sur différents cas d'usage orientés transport public. Et comme je disais, on travaille aussi sur les vélos en libre-service avec station, sans station. On travaille aussi sur le covoiturage, qui sont des mobilités complètement complémentaires du transport public. En termes de visualisation, voilà, une illustration, on va pouvoir vraiment explorer des données de flux dans la plateforme, dans une gestion de projet. Donc, on va pouvoir enregistrer des données sur la plateforme qu'on aura importées, ou accéder directement à des bases de données que nous, on met à disposition. Typiquement, les mobilités INSEE, domicile-travail, mobilités INSEE, commandes scolaires, ou les bases de covoiturage aussi. Pouvoir les explorer rapidement, directement dans la plateforme. Et interactivement, on va pouvoir sélectionner, faire des filtres, et exporter les résultats si besoin aussi. Donc, ça, en termes de visualisation de flux, à une échelle soit, voilà, agrégée, ou comme on le voyait ici, mais ici en plus petit, à une échelle très détaillée, quand on est dans des bases de plus petits flux, on va pouvoir regarder plus individuellement les flux. Et ça peut être assez intéressant, notamment sur du transport à la demande, dont on va parler, où on a des volumes de flux qui sont beaucoup plus faibles que sur l'ensemble d'un réseau de transport public, par exemple. Alors après, à l'échelle d'un réseau de transport, aussi, on va pouvoir explorer des données de transport. Donc, en fait, on a des fonctionnalités pour visualiser, explorer une donnée qui fait un peu référence aujourd'hui, quand même, qui est le GTFS, pour analyser les horaires théoriques, explorer des lignes, consulter les temps de parcours théoriques, consulter des statistiques sur les lignes, rapidement, finalement, explorer un GTFS de façon cartographique et statistique. Et quand on a accès aux données, et ça, on le met de plus en plus, accès aux données réalisées, issu d'un historique, on va pouvoir comparer le théorique. Ici, par exemple, une ligne sur le secteur de Vélizy, en région parisienne. On va pouvoir comparer ici, en noir, le théorique, avec le temps de parcours de la journée, avec le temps réalisé, historisé sur une certaine période. Ici, c'était sur 2019. Et du coup, on va pouvoir comparer, voir s'il y a des ajustements de temps de parcours, et voir s'il y a des problèmes de fonctionnement de la ligne aussi. C'est un sujet qu'on regarde beaucoup aujourd'hui, la performance des lignes. Et on va reparler en termes de simulation. Donc, on va pouvoir analyser, explorer différents indicateurs de qualité de service ou de production aussi de la ligne, en termes de kilomètres produits. Et en qualité de service, en termes d'avance, retard, ponctualité, régularité, ce type d'indicateurs. Alors, la simulation, c'est vraiment ce qu'on pousse le plus possible. On a cette phase d'analyse qui est très importante, qui permet de diagnostiquer, d'explorer les données, et de faire un état des lieux, et d'imaginer quel scénario on va pouvoir mettre en place en termes d'évolution de l'offre. Donc, on a cette plateforme d'analyse, et vous allez pouvoir, sur la plateforme, après, lancer des simulations. Alors, pour ça, en fait, on a développé un simulateur, dit multi-agent, qui, en fait, travaille à l'échelle microscopique. C'est-à-dire, on va travailler sur les mobilités sur un territoire. En général, en fonction du cas d'application, on va travailler vraiment sur un service de mobilité. Par exemple, on va regarder les lignes de transport public, le service de VLS, ou l'intermodalité ensemble, ou la multimodalité, pour avoir une évaluation du report modal. Et on va travailler à l'échelle des véhicules et des individus, échelle à laquelle on va modéliser finement le comportement des individus. Ce qui va permettre, déjà, d'avoir de jolies visualisations, mais au-delà de ça, surtout, de modéliser finement les évolutions comportementales dans un réseau, et modéliser finement l'intermodalité. Et des choix intermodaux, du type, je prends mon vélo, je prends le transport public, après, je prends... Bon, pas forcément trop complexe, mais... En tout cas, on peut le simuler de façon complexe, mais après, il y a les limites de ce qu'un individu va faire dans une journée réelle. Et du coup, combiner des mobilités individuelles avec son propre véhicule, des mobilités partagées, organisées, planifiées, ou à la demande. Et simuler cette interaction, et après, évaluer, on le voit ici à droite, évaluer sous forme d'indicateur ou de visualisation, les résultats de ces scénarios en termes d'indicateurs dédiés à la simulation et au service de mobilité qu'on a. En termes de temps de parcours, accessibilité, report modaux, effet aussi sur l'environnement, en termes d'émissions de CO2 également. Donc là, si je prends... Maintenant, je vais vous montrer trois cas d'usage orientés transport public. Le cas d'usage ligne de bus régulière, après, on va regarder le transport à la demande, et puis l'échelle du réseau de transport public. Alors, à l'échelle d'une ligne de bus régulière, on va pouvoir explorer différents cas d'usage que j'ai listés ici à droite. Typiquement, modification du plan d'exploitation, modification des horaires, finalement, de la grille horaire, ajustement des horaires théoriques, ajustement des temps de battement, ajustement du nombre de véhicules. On va pouvoir travailler aussi sur un changement d'itinéraire de la ligne, s'il y a une déviation, ou temporaire ou permanente, ou vraiment un nouvel itinéraire complet. L'introduction d'aménagements urbains. Est-ce que si on introduit des voies réservées bus, des priorités au feu, par exemple, ou des zones 30, aussi la mixité avec les vélos, la circulation vélo et des pistes cyclables dans les voies bus. Puis, finalement, aussi, des évolutions dans la stratégie de régulation pour des lignes qui seraient fortement régulées. Ça peut avoir des impacts notables sur la qualité de service en fonction des stratégies de régulation qu'on peut avoir. Donc ça, c'est typiquement des cas d'usage qu'on peut traiter dans la simulation. Et en termes de résultats, on va avoir différents types de résultats. Et je vais l'illustrer en parallèle à côté avec une vidéo qui est juste illustrative de la simulation où on fait vivre finalement les véhicules, des passagers qui vont monter dans la ligne. Donc on va pouvoir évaluer la robustesse sur l'exploitation en termes de respect, de est-ce que le temps de battement aura été suffisant pour couvrir les retards ? Quel est l'impact sur la qualité de service en termes de ponctualité, de régularité, de production kilométrique ? L'impact sur les moyens mis en œuvre, forcément, avec les ajustements de temps de parcours qui vont pouvoir être réalisés, là, justement, sur les heures de conduite, les moyens, le nombre de véhicules à mettre en place. Et aussi, également, l'impact sur la fréquentation de la ligne. Donc là, en termes de passagers, s'il y a eu des évolutions sur les temps de parcours et sur les fréquences, forcément, il va y avoir des impacts sur la fréquentation de la ligne en fonction des itinéraires également qui sont alternatifs possibles aussi. Donc ça, à l'échelle d'une ligne régulière, on va pouvoir vraiment simuler que ce soit à l'échelle soit par une simulation dynamique, on avance notamment là, on a des simulations plus stratégiques, on va pouvoir avoir rapidement un résultat pour évaluer des impacts. Soit on se base sur des historiques de données assez conséquents, ce qui nous permet de calibrer un simulateur et après d'évaluer, d'aller assez loin dans les scénarios. Comme on évoquait, il y a des scénarios de stratégie de régulation, d'aménagement urbain. Ce qui permet d'aller assez loin dans les propositions qu'on peut faire à un niveau appel d'offres, conception de lignes. Et puis après aussi, quand la ligne est en exploitation, d'avoir des changements plus opérationnels et de voir quelles améliorations pourraient être envisagées. Et après aussi, de prioriser comment ces évolutions, parce qu'entre différents aménagements urbains, n'ont pas les mêmes impacts, pas les mêmes gains. Et en face, ça, nous, on ne les estime pas, on n'estime pas les coûts après de ces aménagements urbains, mais on va pouvoir prioriser tels impacts, tels gains pour un aménagement urbain. Et en face, des évaluations plutôt de voirie qui vont permettre d'avoir des études de coûts de l'aménagement urbain et prioriser pour faire des propositions aux élus, à l'exploitant, en termes de scénario et de priorisation des scénarios. Après, maintenant, je vais parler de transport à la demande. Pour ceux qui connaissent, c'est quand même un service qui est moins connu que les lignes régulières, parce que les lignes régulières, c'est quand même ce qu'on rencontre le plus, le transport à la demande est un service qui se développe de plus en plus, notamment dans le périurbain et dans le rural, pour desservir des zones où les lignes régulières, donc les lignes à horaire, planifiées, il y a moins de marché pour mettre en place des lignes régulières, ce qui fait que ce service se développe pour étendre la pertinence ou le périmètre géographique et pas que géographique, aussi horaire, parce que ça peut être en soirée ou en heure creuse ou à certains territoires géographiques, de compléter le transport public régulier par du transport public à la demande. Ce transport public, il peut être sous différentes formes, sous la forme d'une zone qui peut être en rabattement ou avec des points de rabattement spécifiques ou en rabattement sur une gare. C'est le cas ici qu'on voit ici la simulation de portes sur un rabattement sur une gare. Ça peut être aussi en ligne virtuelle pour laquelle on peut avoir des horaires mais la circulation se fait uniquement si des réservations ont été faites au préalable. Il peut y avoir des réservations au préalable ou du temps réel aussi. Ce qu'on retrouve notamment dans les services divergents en Ile-de-France en grande banlieue sur différentes gares de RER ou de Transilien. Et puis, est-ce que je vous ai fait tous... Déjà, différents types sachant que les services de transport à la demande ont mis de nombreuses formes ce qui amène nous dans nos simulations à prendre en compte et à donner beaucoup de flexibilité dans notre simulateur pour ne pas être dépendant des formes existantes mais pour pouvoir rapidement tester des nouvelles idées de services à la demande sur un territoire. Parce qu'on a eu plusieurs cas avec des opérateurs qui réfléchissent à un nouveau type de service, une idée qui n'existe pas forcément ou pour lesquelles les plateformes même de mise en relation aux clients n'ont pas encore la fonctionnalité mais du coup, nous allons pouvoir déjà simuler le service et voir le gain potentiel, ce que ça peut apporter et comment ça peut fonctionner. Et du coup, voilà, ça m'amène au cas d'usage. Les cas d'usage, on a par exemple un cas d'usage de création d'un service de TAD où on va pouvoir imaginer par exemple un service nouveau sur un territoire. Donc, on part de rien et on estime la demande et on imagine son fonctionnement et on le dimensionne. on va pouvoir optimiser et travailler à l'évolution d'un service existant qui est TAD en ligne virtuelle ou en zonale pour ses éventuelles adaptations, changement de plage horaire, évolution du nombre de véhicules, évolution du périmètre géographique, évolution éventuelle aussi des points d'interconnexion avec le réseau de transport public existant, que ce soit du tramway ou après quand c'est un rabattement sur des guerres ferroviaires également. et après le remplacement par exemple aussi d'une ligne régulière en ligne virtuelle quand peut-être certains jours, certains week-ends de vacances, les week-ends de vacances ou la circulation, la fréquentation plutôt pardon, est pas très élevée et peut montrer une certaine pertinence à mettre en place une ligne virtuelle où du coup on va économiser des kilomètres parcourus sur l'exploitation de la ligne et puis après aussi on peut travailler sur l'optimisation d'un service porte-à-porte de type PMR on va pouvoir chercher à rationaliser optimiser le service pour améliorer soit rationaliser soit optimiser avec les moyens existants optimiser la desserte et la quantité de transport qui va pouvoir être produite. En termes de résultats on a l'estimation de la demande potentielle donc nous en fait on a développé en parallèle de la simulation des algorithmes pour estimer de façon assez efficace et finement la demande potentielle c'est-à-dire du coup on se met sur un territoire rural ou périurbain notamment où sans enquête on va pouvoir dégrossir le volume de flux et finement au cours de la journée quel va être le profil horaire de cette demande quels sont les pôles d'attractivité de ces flux potentiels et représenter cette demande et c'est cette demande qu'on va simuler justement dans le simulateur. Après on va pouvoir produire aussi des indicateurs opérationnels plutôt pour des opérateurs pour l'estimation des unités d'oeuvre en termes de kilomètres parcourus de chacun des véhicules des temps de pause des heures de service des heures de conduite etc. Et puis également aussi des indicateurs plus côté voyageurs en termes d'utilisation des temps de parcours des voilà surtout des temps de parcours des nombres de correspondances et des gains d'accessibilité pour les voyageurs utilisateurs potentiels du nouveau du service de transport à la demande. Enfin je vais finir sur cette dernière slide sur le transport public donc en fait on a déjà parlé transport public mais maintenant je vais en parler à l'échelle du réseau à l'échelle du réseau on va pouvoir travailler sur différents cas qui seront complémentaires d'approches de simulation plus traditionnelles et statiques c'est-à-dire on va pouvoir travailler sur une restructure à durations déjà oui pour préciser en fait la différence c'est qu'on va être à une échelle comme je disais on est à l'échelle du véhicule à l'échelle de l'individu donc on va pouvoir aller assez loin mais après on perd en complexité et en temps de calcul donc il y a des scénarios qui ne seront pas forcément pertinents pour lesquels notre simulateur ne sera pas forcément plus pertinent il faudra plutôt utiliser des simulateurs plus statiques et plus traditionnels mais on va pouvoir avoir de la valeur ajoutée notamment sur d'autres certains scénarios comme de la restructuration de réseau quand on va travailler on va pouvoir avoir une analyse fine tout au long de la journée et puis pour des jours assez variés de demandes c'est-à-dire un jour ouvré un jour de vacances des jours de week-end avoir des analyses très détaillées des résultats de fréquentation des lignes à des pôles de correspondance assez fins et voir les impacts en termes de fréquentation et de gains très fins on va pouvoir analyser aussi une coupure ou des déviations que ce soit sur des jours classiques ou des jours vraiment de vacances où il peut y avoir des coupures pour travaux et voir les impacts de report d'itinéraire on va pouvoir travailler ça je l'évoquais un peu en introduction tout à l'heure simuler et évaluer le développement de la multimodalité autour du transport public et la complémentarité qu'on peut avoir notamment entre l'usage du vélo que ce soit l'usage privé du vélo dans le sens où des personnes utilisent leur propre vélo et après vont combiner utiliser des parkings vélo ou mettre dans certains cas le vélo dans le transport public et pouvoir parcourir la ville et se déplacer de façon plus fluide et avoir des choix un peu différents quand on combine du transport public et d'autres modes vélo individuel ou vélo partagé trottinette partagée transport à la demande comme on l'avait le pris avant on pourra aussi travailler sur l'évolution des grilles horaires qui peuvent changer notamment des points des choix de correspondance ou des choix du coup de parcours sur le réseau je vais quand même vous mettre les vidéos parce que du coup c'est peut-être un peu frustrant de ne pas avoir les vidéos et en termes de résultats j'en ai déjà évoqué quelques-uns mais on peut sortir aussi également des indicateurs d'accessibilité au territoire suite à la simulation la fréquentation des lignes forcément l'estimation de report modaux et puis après aussi travailler sur l'optimisation de la multimodalité et un exemple que je n'ai pas évoqué juste avant c'est le covoiturage par exemple et cette complémentarité qu'on peut développer sur du covoiturage qui peut devenir un transport public complémentaire du transport public traditionnel et ici par exemple une simulation qui doit être assez petite là simulation où on a une ligne de covoiturage qui est en correspondance avec ici la surgrène avec une ligne de chronostar et une ligne de métro voilà et donc voilà je vous ai fait une présentation présentation rapide et en tout cas si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser sinon on va s'y mettre à ordonner merci beaucoup Vincent pour cette présentation très claire on a une question de Charlotte sur un exemple de stratégie de régulation qu'il est possible de tester est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de stratégie de régulation qui a déjà été testée par exemple alors les stratégies de régulation aujourd'hui on les a mis clairement plus en perspective on est vraiment en train de les travailler en R&D on n'a pas encore de résultats très robustes mais on travaille notamment sur la des gestions quand on a des lignes de bus en ponctualité et on va pouvoir simuler comment les dépassements de lignes alors différents choix les dépassements un véhicule qui va pouvoir dépasser un autre suppression d'une course et recalage à l'horaire suivant donc on est sur ce là aujourd'hui sur ces stratégies là en soit on avance sur ce sujet dans un gros projet de R&D qui va arriver à sa fin en fin d'année et là on travaille vraiment au niveau ligne de bus en termes de ponctualité ce qu'on va chercher à faire maintenant ça va être rajouter aussi ce travail en régularité avec travailler la régulation avec des intervalles entre deux véhicules et après on est ouvert à des cas d'usage plus large notamment ça peut être sur du ferroviaire pour l'instant on a la brique de mise en place et c'est vrai que ça peut être testé sur d'autres cas voilà Merci Vincent alors pour l'instant il n'y a pas il n'y a pas d'autres questions donc je vous propose qu'on passe à la deuxième présentation merci beaucoup Vincent encore et donc je vais laisser la parole à Pablo pour Vendbus afin qu'il nous présente donc la la solution Vendbus et donc on voit bien votre écran Pablo mais pas en plein écran je ne sais pas si c'est hop super c'est parfait je vous laisse ouvrir votre micro et prendre le relais est-ce que vous pouvez m'entendre ? oui très bien on vous entend vous êtes peut-être un petit peu loin de votre micro est-ce que c'est bon maintenant ? oui très bien parfait donc merci beaucoup merci beaucoup Vincent pour ton intervention moi je suis Pablo Pemintel responsable commercial chez Zembus chargé notamment de certains contextes commerciaux en France et du développement à l'international avec un focus sur le monde hispanique Zembus est une société nantaise qui travaille dans le secteur des transports routiers collectifs depuis environ 10 ans la société est partie d'un postulat simple aider tous les acteurs de l'écosystème de la mobilité à partir de la production de données relative à l'offre de transport avec un focus sur l'information voyageur et le temps réel nous travaillons aujourd'hui avec un peu plus de deux ans réseaux de transport dans le monde concrètement nous aidons voyageurs exploitants et autorités organisatrices à optimiser la performance des réseaux via la mise à disposition de nos propres interfaces alors pourquoi nous parlons aujourd'hui de la nécessité d'optimiser l'utilisation des transports collectifs d'une part des enjeux liés à l'urgence climatique il faut savoir qu'aujourd'hui en France le secteur des transports représente 31% des émissions de gaz à effet de serre et de plus la part modale la voiture qui reste malgré des efforts constants des autorités publiques très importante avec environ 62,8% des déplacements des français qui sont effectués en voiture particulière selon l'INSEE d'autre part il est important de le rappeler aussi il faut faire face à des enjeux liés à l'inclusion des personnes selon le laboratoire de la mobilité inclusive aujourd'hui 7 millions de personnes sont en précarité en matière de mobilité c'est un constat qui est certes multifactoriel mais un des éléments qui ressort c'est l'incompréhension de l'offre de transport au moment de se déplacer qu'éprouvent certaines populations et qui les maintiennent justement dépendantes de l'usage de la voiture particulière alors comment est-ce qu'on peut optimiser l'utilisation des transports cela passe évidemment par une amélioration de l'expérience voyageur des usagers et ainsi notre lecture la suivante il s'agit de bien veiller à avoir une qualité de service optimale via l'analyse aisée de l'offre de transport afin de satisfaire correctement la demande pour voir comment dans l'aspect concret Zenbus adresse ce sujet je vous propose de suivre la démarche suivante d'abord bien comprendre en quoi la donnée est un axe constitutif et central de l'offre de transport ensuite voir comment la donnée peut être utilisée comme un levier d'optimisation de l'offre commercial et enfin terminer le raisonnement par quels sont les enjeux d'avoir une donnée de qualité pour commencer il faut rappeler que le monde du transport est un monde très vaste et à cet égard l'offre disponible est également très vaste nous rencontrons au sein de cette offre différentes typologies de réseaux différents moyens de déplacement différents exploitants etc. et à cette occasion nous retenons particulièrement l'offre commerciale puisque c'est celle qui va nous permettre d'optimiser la qualité de service et l'expérience client des usagers in fine quant à l'offre commerciale elle est aussi très variée véhicules, conducteurs lignes etc. mais au sein de l'aspect purement informatique nous trouvons la donnée d'un réseau de transport c'est à dire toutes les informations qui vont nous permettre d'avoir une vision de à quoi ressemble un réseau de transport et puis à son tour ces données peuvent être divisées également en sous-catégories l'offre théorique le premier niveau c'est à dire le plus basique ce sur quoi s'engage l'exploitant l'offre temps réel le deuxième niveau c'est à dire quelle est l'offre qui est disponible au moment de sa consultation l'offre à l'instantanéité et puis le troisième niveau l'offre réalisée c'est à dire le reporting les statistiques et ce qui a été effectué en J-1 et finalement lorsqu'on se penche un peu sur les différents réseaux de transport en France et surtout également à l'international et nous nous rendons compte que la réalité est souvent que ces données ne sont pas présentées de manière adéquate et cela pour les trois niveaux de l'offre que nous venons de voir l'offre théorique est souvent illisible l'offre temps réel souvent imprésiste et très souvent indisponible et l'offre réalisée est non enregistrée ou souvent présentée sur des figiers non intelligibles que vous l'avez compris la donnée est finalement un axe constitutif de l'offre oui mais c'est également un levier voire un élément essentiel pour optimiser l'offre de transport à cet égard la plus-value de Zenbus c'est ce qu'on complète le raisonnement c'est-à-dire nous mettons les trois niveaux de l'offre commerciale en interaction afin de rendre l'offre globale plus performante pour cela on part bien sûr de l'existant et plus précisément par l'analyse de l'état actuel du réseau et de sa qualité de service et autrement dit dans quelle mesure les exploitants et les autorités organisatrices dessinent et conçoivent leur offre par rapport aux besoins des usagers alors dans l'aspect très concret nous travaillons certes beaucoup sur le temps réel chez Zenbus sur la production de données même à son état le plus initial mais nous nous intéressons également beaucoup par la capacité à produire d'outils statistiques et de reporting qui permettent d'avoir une vision fiable et transparente de l'offre réalisée c'est-à-dire pouvoir mettre à disposition des acteurs de la mobilité des statistiques des interfaces qui leur permettent de voir très clairement d'une façon très lisible et intelligible qu'est-ce qui a été réalisé pour ensuite pouvoir le comparer au théorique et ainsi pouvoir ajuster calibrer l'offre et commercial selon les besoins des usagers si je reviens à mon raisonnement de tout à l'heure on veille à montrer à mettre à disposition des outils pour une analyse aisée de l'offre réalisée afin d'augmenter la qualité de service et répondre correctement aux besoins des usagers sans rentrer dans les détails les plus précis je vais vous en parler un peu des différentes interfaces que vous avez sur votre écran de haut en bas et de droite à gauche d'abord des interfaces qui permettent aux responsables d'un réseau d'avoir une vision globale et historiser la santé de leur réseau de transport grâce aux statistiques de ce qui a été réalisé il s'agit de la possibilité d'avoir une vision sur une période de temps donnée de la qualité du réseau en termes de respect des engagements de la part des exploitants les statistiques disponibles retracent une comparaison entre le réalisé et le théorique afin de mettre au clair quels sont les axes d'amélioration pour tout un réseau ou par ligne d'un réseau ensuite si nous rentrons un peu plus dans le détail nos interfaces permettent aux responsables du réseau d'avoir une vision très précise quant à la ponctualité des véhicules aux différents arrêts toujours pour la totalité du réseau ou par ligne et selon des périodes de temps de données en deux mots on calcule le nombre de passages aux arrêts qui ont été effectués avec du retard ou avec de l'avance par rapport théorique tout cela bien sûr avec l'objectif de finalement pouvoir mieux calibrer l'offre de transport commercial de même nous disposons d'interfaces capables de montrer le temps de parcours réalisé un peu en faisant écho à ce que Vincent disait tout à l'heure ce qui est très important finalement pour un réseau de transport nous calculons ces temps de parcours parcours sur des lignes déterminées et sur une période donnée on parle ici de la capacité de comparer les temps de 3G réalisés versus les théoriques et finalement la possibilité d'avoir une médiane pour cibler les axes d'amélioration et enfin nous disposons d'interfaces qui permettent également d'avoir une vision claire sur les unités d'oeuvre c'est-à-dire la comparaison une fois encore du réalisé versus le théorique le premier le troisième niveau de l'offre commerciale dont je vous parlais tout à l'heure et notamment en termes de temps de parcours commerciaux et non commerciaux parcourus et la vitesse moyenne commerciale quelle a été la perte la performance des différentes unités d'oeuvre par véhicule ou par course encore une fois pour avoir une vision vraiment très très claire et fidèle de ce qui s'est passé l'objectif de toutes les interfaces que vous avez devant vous étant celui de calibrer au mieux l'offre commerciale grâce à la comparaison de l'offre réalisée et l'offre théorique il faut comprendre que les données sont oui des axes constitutifs de l'offre commerciale mais qui vont nous permettre d'augmenter la qualité de service des réseaux et d'adapter l'offre en fonction des attentes des usagers puis ce qu'on va pouvoir réaliser à travers ces données va être un outil précieux pour établir un dialogue factuel entre tous les acteurs de l'écosystème de la mobilité on en parle peu mais finalement ce sera ce dialogue qui permettra d'optimiser l'utilisation de transport je pense en l'occurrence peut-être au chargé d'études et méthodes dans l'exploitation d'un réseau qui va s'en servir de nos différents outils statistiques pour pouvoir dessiner l'offre de la manière la plus pertinente et de la manière qui va pouvoir répondre aux objectifs aux attentes excusez-moi des usagers et qui va permettre d'inciter finalement le report modal ensuite au niveau des usages les usagers de transport public expriment certes leur besoin d'avoir une information disponible en temps réel selon une enquête que nous avons menée avec un panel d'à peu près 3000 usagers 39,4% attendent ces informations en temps réel cependant on se questionne également de plus en plus de quelle est finalement la valeur de ce temps réel si l'offre commerciale ne s'ajuste pas aux usages des personnes et finalement pour répondre à ce problème nous disposons également d'outils statistiques qui nous permettent de mieux comprendre l'usage des personnes et via notre application mobile ou notre site web on retrace en quelques mots particulièrement des informations sur les lignes et les arrêts les plus consultés et ce qui finalement va être une source précieuse pour tous les exploitants et les autorités organisatrices pour voir un peu quels vont être les endroits où ils doivent être vigilants afin de mettre à disposition un service qui soit de qualité et qui s'ajuste aux besoins de ces usagers Pour terminer je vais adresser rapidement un dernier enjeu tous les acteurs du monde de transport doivent en effet veiller à avoir une donnée qui soit de qualité et donc qui soit standardisée ouvrable et réutilisable sur ce point notamment en ce qui concerne l'offre théorique et l'offre temps réel et non plus parce que ça a devenu obligatoire pour les autorités organisatrices de la mobilité d'ouvrir leurs données théoriques et temps réels selon ce qui stipule la loi d'orientation de mobilité depuis 2019 mais parce qu'il reste encore beaucoup d'acteurs qui ne respectent pas cette démarche nous pouvons voir sur les cartes que vous avez devant vous qui sont issues du site public transport d'Atagouv aujourd'hui certaines autorités ne respectent pas les standards de qualité de données et vous le savez sûrement standard qu'aujourd'hui repose sur le GTFE GTF-CRT sur le modèle américain ou Netex-IRI pour le modèle européen et ensuite beaucoup d'autorités qui n'ont pas leurs données temps réel pour mettre à disposition du coup d'une part des autorités organisatrices qui n'ont pas la bonne qualité de données pour pouvoir les ouvrir et ensuite que ces données puissent être réutilisables et ensuite également des autorités organisatrices qui sont encore plus nombreuses qui ne disposent d'aucune information en temps réel pour pouvoir les ouvrir et qu'ensuite puissent devenir réutilisables et alors pourquoi est-ce que cela est important en effet comme nous l'avons vu tout au long de cette présentation il est important de veiller à la performance dans le réseau via par exemple l'analyse de l'offre réalisée et l'adaptation de l'offre commerciale et par rapport aux besoins des usagers afin d'avoir des réseaux plus attractifs et inciter le report modal il s'agit bien sûr d'avoir des réseaux performants via l'analyse de l'offre avoir un service qui soit optimal pour que le transport public soit beaucoup plus attractif et puisse inciter le report modal mais il s'agit également de pouvoir inciter tous les acteurs détenteurs de données de s'insérer dans la logique du MAS afin que le mouvement d'ouverture et de standardisation de données de transport soit efficace et que finalement toutes ces données qui constituent l'offre commerciale du transport public puissent être réutilisables puissent être ouvertes et puissent être également un vecteur d'utilisation du transport collectif sur l'écran par exemple vous pouvez voir quelques-uns de nos partenaires ou des entreprises avec lesquelles on travaille et on communique beaucoup sur ces standards de données pour l'optimisation du transport collectif et je vais finir ma présentation avec ces mots merci beaucoup merci beaucoup Pablo pour cette présentation très complète alors pour le moment on n'a pas de questions pour vous moi j'aurais voulu savoir on a toujours une difficulté sur l'optimisation c'est souvent mesurer vous parliez du report modal par exemple à l'instant est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que vous arrivez à estimer la part de report modal qui va pouvoir être effectivement mise en place avec les outils par exemple que vous proposez est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à mesurer ou est-ce que c'est un sujet plus vaste que Zenbus qui est un petit peu un sujet qui est adressé par tous les réseaux je dirais que la part modale en tant que telle en étant un sujet qui est bien sûr énorme on ne va pas pouvoir la calculer de manière précise cependant justement à travers le rapport d'usage et l'estimation de combien d'utilisateurs uniques consultent de plus en plus nos différentes interfaces etc on va au moins pouvoir vérifier ou avoir une estimation du nombre de personnes qui commencent à utiliser ou qui peut-être utiliser déjà le transport mais qui dans tous les cas vont se fidéliser au réseau de transport parce que justement ils vont avoir un service qui est optimal et qui va qui va répondre à leurs besoins d'accord merci beaucoup merci encore Pablo pour votre présentation je vous propose qu'on passe à la troisième présentation de ce webinaire qui sera présenté par Benoît Laurent de Père Info à qui je vais passer la parole dans quelques instants autant que voilà qu'on vous entendait qu'on vous voit et qu'on voit votre présentation alors je partage mon écran alors le temps que l'écran soit partagé n'hésitez surtout pas à poser vos questions via le module questions réponses on pourra en discuter aussi à la fin de ce webinaire écoutez Benoît je vous laisse la parole donc c'est bon vous voyez mon écran et vous m'entendez très bien on vous entend on vous voit et on voit votre écran donc là on a le trio magique super donc bonjour à toutes et à tous donc moi je vais présenter notre logiciel Opti Scolaire qui est une solution pour optimiser les circuits de transport scolaire donc je vais expliquer un petit peu comment on se situe par rapport aux présentations de Vincent et de Pablo donc on se situe toujours bien dans la thématique du webinaire aujourd'hui donc je suis Benoît Laurent chef de projet optimisation au sein de Père Info donc avant de commencer je vais parler un petit peu de l'entreprise donner quelques informations donc Père Info a été racheté en fin 2021 par le groupe Achat Solutions qui propose des outils pour l'achat public ça peut être par exemple de la dématérialisation ou pour de la mise en relation entre acheteurs publics et fournisseurs privés quelques chiffres sur le groupe le Achat Solutions compte plus de 200 collaborateurs réalise un chiffre d'affaires d'un peu plus que 23 millions d'euros en 2021 donc en 2022 c'est à peu près la même chose et il y a plus de 7200 clients qui nous ont fait confiance au groupe donc là sur la diapositive vous voyez en fait les différentes entités du groupe et nous Père Info on est là alors maintenant je vais me focaliser justement sur Père Info l'entreprise existe depuis 1982 on a fêté l'an dernier nos 40 ans 40 ans d'expérience donc à l'échelle de l'informatique c'est quand même c'est quand même remarquable Père Info est un éditeur spécialisé dans deux domaines le monde du transport routier de voyageurs et le suivi des activités techniques pour les collectivités donc aujourd'hui c'est principalement les départements donc en fait avant c'était les anciennes DDE on a plus de 650 clients principalement en francophonie donc la France Luxembourg Belgique mais également dans les pays donc en Espagne et aussi en Amérique du Sud puisqu'on a un revendeur qui est situé en Espagne et qui s'occupe de toutes ces zones là alors pour ma part je suis basé à Angers notre département de recherche et développement est basé à Angers c'est aussi notre raison pour laquelle on est membre d'IDD4Mobility maintenant et donc voilà sur la carte sur votre gauche vous avez les différentes implantations du site sachant que c'est Strasbourg le principal site je vais je vais lancer une petite vidéo de présentation de l'entreprise qui récapitule un petit peu ce que j'ai dit de manière interactive et puis je vous reprends après à Sous-titres par Jean La Flute Sous-titrage ST' 501 Alors je reprends la parole. Donc au cours de la vidéo, vous avez vu rapidement plusieurs solutions puisqu'on a plusieurs outils développés par Père Info. Maintenant on va se focaliser sur OptiScolaire, donc le logiciel pour le transport scolaire. Donc maintenant je vais parler des enjeux du transport scolaire. Tout le monde comprend bien la problématique, il va s'agir de transporter des élèves de leur point d'arrêt à leur établissement et vice versa le soir. Alors, par rapport à ce qui a été présenté par Vincent et Pablo, on ne travaille pas ici sur des lignes régulières mais sur la création de circuits spécifiques au transport scolaire. Même si parfois il y a certaines porosités, c'est-à-dire que des passagers de lignes commerciales peuvent voyager sur du transport scolaire, là on se focalise sur la création des circuits spécifiques, des circuits spéciaux. On travaille quand même principalement dans des zones rurales, en intérieur bas, et on est sur une planification à moyen terme pluriannuelle. Souvent les marchés vont être signés pour 5-7 ans. Même si au cours des années, entre chaque année, il peut y avoir des évolutions liées à l'âge des élèves, liées à la création d'un quartier, d'un nouveau quartier ou d'un nouvel établissement. Alors, qui va être concerné par le transport scolaire et qui vont être les utilisateurs potentiels de notre solution ? Ça peut être les collectivités, surtout quand on fonctionne par marché, ce qui est quand même le fonctionnement le plus commun. Aujourd'hui, depuis la loi NOTRe, la loi NOTRe, c'est 2015 avec prise d'effet en 2017, c'est les régions qui ont récupéré la compétence pour le transport scolaire ou les communautés d'agglomération sur leur territoire. Par contre, pour les élèves à mobilité réduite, ce sont les départements qui ont conservé la compétence. Donc voilà, ce sont ces collectivités-là qui vont être potentiellement utilisatrices de notre logiciel. Quand on fonctionne en délégation de services publics, ça peut être les transporteurs privés qui vont être utilisateurs d'une solution. En délégation de services publics, là, il y a plus de latitude, c'est-à-dire que ce sont les transporteurs qui vont concevoir, dessiner, tracer les circuits de transport scolaire et qui vont après les exploiter, qui vont les assurer avec leur véhicule. Alors, pour répondre à ces enjeux du transport scolaire, donc nous, on a développé une solution qui s'appelle OptiScolare. Alors, c'est un outil qui vise à créer des circuits optimisés et ce, de manière automatique. Quand je dis optimisé, ça répond à deux objectifs, à la fois minimiser des coûts économiques et améliorer la qualité de service. Alors, les coûts économiques, on va essayer de... Concernant les coûts économiques, on va essayer de diminuer le nombre et le type de véhicules, c'est-à-dire qu'on va utiliser les véhicules les plus adaptés aux effectifs à transporter. Souvent, un véhicule de plus... un plus grand véhicule va coûter plus cher, mais en contrepartie, il va transporter plus d'élèves. Donc, ça, le premier aspect. On va également essayer de diminuer les distances en charge et à vide, ce que nous, on appelle dans le jargon des hauls pieds. Et derrière ça, en fait, on réduit la consommation de carburant et on diminue les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça, c'est pour les aspects économiques. Pour la qualité de service, on va essayer de réduire le temps perdu par les élèves. Ça inclut deux aspects. Ça inclut les détours. Quand on fait du transport scolaire, on n'est pas dans le transport individuel et forcément, on va avoir des détours par rapport au trajet le plus direct. Si vous voyez, par exemple, sur la capture d'écran ici, les élèves qui habitent, là, tout à droite, à boulevard de l'Ardillier, s'ils prenaient leur véhicule individuel, ils iraient au trajet direct. Donc là, on est sur Douai-la-Fontaine dans le Ménéloir. Et ils mettraient, par exemple, un quart d'heure en temps de trajet direct. Mais quand on est sur du transport scolaire, le véhicule va chercher les camarades de l'élève et donc, il fait du détour. Et là, peut-être qu'on va passer une demi-heure dans le véhicule. Donc, le quart d'heure supplémentaire, quelque part, c'est un désagrément pour l'élève. Donc ça, c'est un premier aspect. On est obligé d'en faire du détour, mais on va essayer de le minimiser. On va essayer également, en termes de qualité de service, de limiter l'attente à l'établissement. Si, pour des contraintes d'exploitation, vous faites arriver l'élève à 7h40 à son établissement, alors qu'au début des cours, c'est 8h. Alors, en fait, l'élève, il est obligé de se lever. Alors, quand je parle de contraintes d'exploitation, c'est parce que derrière, peut-être, vous allez avoir un autre circuit à assurer, à enchaîner. Donc, quelque part, ça, ce n'est pas le problème de l'élève. L'élève, il est obligé de se lever plus tôt. Et donc, c'est un désagrément pour lui. Donc, ça, on essaie de diminuer ça. Donc, en fait, l'outil scolaire cherche à diminuer des coûts économiques et à améliorer la qualité de service. Il faut savoir que c'est des objectifs qui sont potentiellement antagonistes. C'est-à-dire que quand vous améliorez l'aspect économique, parfois, ça se fait au détriment de la qualité de service et inversement. Donc, voilà pour les objectifs de l'outil. L'outil va également répondre à certaines règles métiers. La règle à laquelle on pense le plus communément, ça va être le temps de trajet maximum. Ça, souvent, ça va être des décisions politiques. Par exemple, dans une région, le président de région peut annoncer, c'est un message politique, il veut dire, voilà, dans ma région, les élèves ne passent pas plus de 45 minutes dans le véhicule. Et nous, on va introduire ça dans l'outil, on va spécifier ça, et l'outil va respecter cette règle. On a d'autres règles, comme les fenêtres horaires aux établissements, c'est-à-dire que pour chaque établissement, il y aura un horaire d'arrivée qui va correspondre à l'horaire d'ouverture des portes. Par exemple, si les cours débutent à 8h, l'ouverture des portes, ça va peut-être être 7h40, et puis on va faire arriver notre véhicule entre 7h40 et 7h55. On ne va pas faire arriver notre véhicule juste au début des cours. Donc, voilà, ça, c'est des règles qu'on spécifie à l'outil. On a également des capacités physiques de véhicule. On a des interdictions de mixité inter-âge entre élèves. Par exemple, on va essayer d'éviter que des lycéens circulent dans le même véhicule avec des primaires pour éviter des problèmes de raquettes. C'est vraiment très pragmatique. Alors, souvent, les horaires font qu'ils ne circulent pas ensemble, mais parfois, ça peut arriver. Donc, dans l'outil, on peut interdire ça. Et puis, on prend en compte également des temps de montée et descente pour tenir compte des effectifs aux arrêts. Donc, voilà les objectifs de l'outil, les règles qu'on peut lui paramétrer. Au niveau des données dont on a besoin, on a besoin de connaître les points d'arrêt géolocalisés. Maintenant, c'est généralisé. Il y a quelques années, ce n'était pas forcément toujours le cas. On a besoin de connaître les établissements, donc leur géolocalisation. Les horaires d'entrée-sortie des cours, les niveaux scolaires qu'ils accueillent. Est-ce que ça va être des maternelles, primaires, collégiens, lycéens ? Sachant que parfois, il y a des groupes scolaires. Donc, il faut détailler, en fait, à quelle heure ils commencent chaque niveau. On a évidemment besoin de connaître la liste des élèves inscrits avec leur point d'arrêt de départ et leur établissement de rattachement. On a besoin de connaître les types de véhicules que l'on peut utiliser avec des coûts associés, des coûts fixes pour l'utilisation d'un véhicule et puis des coûts variables. Donc, ça, c'est pour les données absolument nécessaires pour pouvoir travailler. On a également des données optionnelles. On peut injecter dans le petit scolaire les circuits actuels et les enchaînements, ce qui va permettre d'avoir une base de comparaison, un référentiel sur lequel on va se comparer. Et dernier point aussi qu'on peut injecter dans le petit scolaire, ça va être le positionnement des véhicules sur les différents dépôts. Alors, ça, c'est plutôt quand on travaille avec des transporteurs privés parce que là, ils connaissent peu la répartition de leurs véhicules dans leurs différents dépôts. Donc, on a vu les objectifs d'optimisation, les règles métiers et puis les données dont on a besoin pour travailler. Je vais passer assez rapidement. Maintenant, là, c'est vraiment en termes de résolution. Donc, on a modélisé cette problématique du transport scolaire sous forme d'un problème d'optimisation sous contrainte. Comme je disais tout à l'heure, on a un problème bio-objectif, à savoir qu'on a des aspects économiques et des aspects de qualité de service et nos contraintes dans ce modèle-là, ça va être nos règles métiers. En termes de résolution, on travaille avec des métas heuristiques. Il y a différentes écoles, nous, on travaille plutôt avec ce genre de méthode. Ce sont des méthodes approchées où on va sacrifier l'optimalité, mais pour avoir un temps de calcul plus acceptable, plus réduit, mais on est quand même très proche de l'optimum. Et parfois, on l'atteint. En termes de résolution, on utilise également des méthodes d'analyse de données pour clusteriser les origines-destinations. Donc, c'est un ensemble d'élèves qui va d'un point A vers un établissement E. Donc, je ne m'apesantis pas sur ces méthodes de résolution. Maintenant, je vais aborder la part, ce qu'on peut obtenir comme résultat. Là, on a des captures d'écran. En fait, c'est une étude qu'on avait réalisée. Parce que je précise, en fait, on vend notre solution, mais on agit également comme bureau d'études pour analyser, pour assister des collectivités. Donc, en fait, là, on avait une solution actuelle avec 22 véhicules. On a proposé une solution très axée économique. On a réussi à gagner plus de 22 % et être à 18 véhicules. On avait une solution qualité de service où on était quasiment à coût équivalent, mais on avait réduit très fortement le temps perdu. On avait quasiment réduit le temps perdu pour les élèves, donc de 18 minutes à 9 minutes 29, une amélioration par deux de la qualité de service. Et on a également une solution, en fait, à l'équilibré entre la qualité de service et l'aspect économique. On est capable de produire des cars. Là, c'est issu d'un export sur OpenStreetMap où, en fait, on a dessiné les circuits de transport scolaire. On a également une visualisation par véhicule. On va voir, en fait, le nombre d'élèves transportés au cours de la journée, pas en même temps, évidemment. On a également la visualisation des taux de remplissage des véhicules. On cherche à faire circuler nos véhicules avec le plus d'élèves. On a des coûts par véhicule. On peut analyser, en fait, quel véhicule nous coûte le plus cher, etc. Et puis là, plus dans le détail, on va voir des fiches véhicules avec la liste des arrêts, les horaires de passage. Et on voit également l'évolution des effectifs dans nos véhicules. Alors, quel est l'intérêt pour nos clients ? C'est bien évidemment des coûts, des gains économiques. On a fait une étude pour la Seine-Maritime où on avait, à l'échelle du département, à l'époque où c'est le département qui gérait le transport scolaire. Donc, on avait obtenu 7% de gains à l'échelle du département, ce qui représentait pas loin de 2 millions d'euros par an. Ce qui était quand même assez conséquent. Plus récemment, on a fait une étude pour Saumur à Globus. où on a réussi à obtenir entre 12 et 13% de gains en termes de kilomètres. Il y avait plusieurs zones à optimiser. Donc, derrière ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est du carburant en moins, des émissions de CO2 en moins. Donc, également, on garantit une qualité de service puisque l'outil respecte les règles métiers qui lui ont été dictées, qui lui ont été spécifiées. Ce que je disais également, c'est qu'Opti Scolaire, c'est un outil d'optimisation, mais c'est un outil également d'aide à la décision puisqu'on est capable de produire plusieurs scénarios avec des règles de jeu différentes. Par exemple, on peut très bien dire si je faisais un temps de trajet maximum de 50 minutes, quel serait mon coût ? Si je passe à 45 minutes, quel est le coût ? Et là, on est capable de présenter différentes solutions aux élus qui vont être à même de prendre les décisions. C'est également un outil d'aide à la décision en le sens où on produit des solutions de manière optimisée, mais après, on a toute l'attitude, l'utilisateur a toute l'attitude pour modifier les solutions qui sont issues du moteur. Un autre intérêt pour les utilisateurs, c'est qu'on a une meilleure lisibilité et puis une meilleure organisation des circuits. En termes de communication, c'est mieux vis-à-vis des familles, vis-à-vis des établissements et vis-à-vis des élus locaux. Voilà, je présente quelques-unes de nos références récentes. On a été récemment référencés au sein de Keolis. Donc, voilà. Donc, voilà. Si vous avez des questions, il y a mes coordonnées. Puis, je suis disponible maintenant pour répondre. Merci beaucoup, Benoît, pour cette présentation. Alors, on n'a pas de questions pour le moment. Alors, c'est intéressant d'avoir ces trois présentations puisque ça permettait sur différents aspects de bien traiter le sujet de la data et de l'optimisation, notamment sur la base de la data des tournées. Ce que je propose à tout le monde, surtout, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter directement les intervenants si vous avez des questions à l'issue de ce webinaire. On va vous faire passer d'ici quelques instants un petit sondage qui arrivera sur une fenêtre pop-up qui nous permettra de savoir ce que vous avez pu penser de ce webinaire et les sujets qui seraient intéressants pour vous de continuer à creuser. En tout cas, je tiens à remercier une nouvelle fois nos trois intervenants, donc Vincent de Telaé, Pablo de Zenbus et Benoît Perrinfo pour la qualité de leur présentation et remercier tous les participants pour leur participation à ce webinaire. En attendant que vous puissiez remplir le questionnaire, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur nos prochaines années.